Salut tout le monde, c'est Jack Pliscon et on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va jouer à Donkey Kong Land, sorti sur Game Boy en France il me semble que c'est en juin 1995 d'après mes informations sur Wikipédia. Alors on se lance ça tout de suite, on est donc sur Game Boy, je vais recommencer un monde pour vous montrer et on se lance ça tout de suite avec la superbe map. Alors désolé, si ça pique les yeux, il y a des jeux Game Boy qui passent très très bien et celui-là il est super chargé, en plein écran ça risque de piquer un peu. Alors Donkey Kong Land, qu'est-ce que c'est ? C'est entre guillemets l'adaptation de Donkey Kong Country il me semble, ou Donkey Kong Country sorti sur Super Nintendo à l'époque, ou Nintendo je ne sais plus, enfin bref. Hop, et donc c'est la version Game Boy que l'on a ici. Hop, là on évite de crever, ça serait bien. Alors qu'est-ce que ça nous raconte comme histoire ? Alors je ne sais plus exactement les termes de l'histoire. Hop, ah non merde quel con, de l'histoire au complet. En gros il me semble que nous sommes donc Donkey Kong, donc le gros singe, et là c'est Didi Kong, le petit singe, hop, encore une histoire de banane de toute façon. Le méchant King K. Rool a sûrement volé toutes les bananes, je ne sais plus exactement, de toute façon c'est à peu près la même chose. Les Donkey Kong ne sont pas réputés pour des histoires franchement formidables. Hop, tu me diras, de toute façon, beaucoup de jeux de Nintendo sont un peu du même genre. Ah là 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 là, j'en ai ras le cul de crever, parce qu'on ne voit rien du tout en bas. Donc ça c'est ce qui concerne l'histoire, on va dire, de Donkey Kong. Hop, ogla, 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 tiens, prends mon gros bâton. L'histoire de Donkey Kong en général. Hop, en termes de gameplay, qu'est-ce que l'on a ? Et bien, comme je disais, on a la possibilité d'avoir ces deux personnages. Donc là du coup, c'est Donkey Kong et non plus Didi Kong que je contrôle. Hop, et je suis même sur notre ami. Alors le rhinocéros, je ne sais plus comment il s'appelle, ce n'est pas Rocky ou une connerie dans le genre ? Rambo, Rocky, enfin vraiment un nom dans le genre, je ne sais plus exactement, enfin bref. Hop, tac, une vie en plus, c'est toujours ça de pris. Les vies sont représentées par les petits cœurs en bas. Et ce n'est pas l'énergie, c'est vraiment le nombre de vies que j'ai. Et, oh merde, et on peut gagner des vies avec les ballons, et avec un certain nombre de bananes, il semble que sans bananes ça nous donne une nouvelle vie. Enfin bref, le premier niveau est terminé, ça me permettra le temps de la transition de parler un petit peu de gameplay. Donc on peut soit choisir ce Donkey Kong ou Didi Kong quand on pète les tonneaux avec DK marqué dessus. Hop, comme celui-ci par exemple. Donc là du coup, j'ai libéré Donkey Kong, donc grâce à la touche Select, je peux switcher entre les deux personnages. En soi, comme ça, ils n'ont pas une grande différence, sauf, après, peut-être les gros habitués vous le diront, mais il ne semble pas qu'ils aient une différence absolue en soi. Tac, hop, du coup, voilà. Alors, one shot, ça nous fait des dégâts, enfin, ça nous fait perdre... Ah, voilà, par exemple, ça illustre très bien. Vu que j'ai un deuxième coéquipier, enfin, j'ai un coéquipier, au lieu de mourir, je vais changer de partenaire. Hop, et du coup, si je n'ai plus de partenaire, là, ça passe à une perte de vie. Et j'aimerais bien passer par le truc, en fait. Merci. Voilà. Donc là, du coup, je passe... Oh là là ! Oui, deux vies, merci, c'est gentil, merci beaucoup. Donc si je n'ai plus de partenaire, là, on perd une vie. Qu'est-ce que je peux faire avec ces singes ? Je sais très bien, on peut, hop, là, faire des petites roulades comme ceci. Hop, merci. On peut faire des petites roulades comme ceci, si je maintiens le bouton... Je rappelle qu'on est sur Game Boy, si je maintiens le bouton, je peux donc courir. Le problème, c'est que si je cours, je ne peux plus... Ah, merde. Il n'y avait pas de passage secret, là, pour le coup. Si je maintiens le bouton, je ne peux plus... Ah, la preuve ! La preuve que les contrôles sont un peu à chier. Si je maintiens, je ne peux plus faire de roulades, je vais réussir à chier ma phrase. Hop, on peut aussi sauter sur les ennemis, donc ça, ça va, ça nous arrange. Hop, parce que, à la limite, c'est plus recommandé dans ce jeu de sauter sur les ennemis plutôt que de faire des roulades. Enfin, à mon sens. Tac. Hop, ah, merde, j'ai oublié une lettre. Tant pis. Hop là ! Et voilà. Donc, je peux aussi sauter. Qu'est-ce que je peux faire aussi ? Pas grand-chose de plus. Alors, les petits... Là, on peut voir, par exemple, j'ai des pneus, des roues, tout ce que tu veux, qui nous permettent de rebondir. On a les fameux tonneaux qui permettent de s'envoler vers d'autres cieux. Les lettres Kong, comme on peut le voir, qu'est-ce qu'elles nous servent et nous servent, normalement, si je me souviens bien, encore une fois, je peux me tromper, si on les récupère toutes au cours d'un niveau, on peut, voilà, c'est bien ce que je pense, c'est qu'on peut sauvegarder. Donc, pour sauvegarder, on a besoin de récupérer toutes les lettres Kong d'un niveau. Alors, on a pu le voir aussi, justement, vu que j'avais déjà Donkey Kong dans mon équipe, avoir un tonneau de DK n'observait rien, du coup, il explose. Alors, le mec, il saute sur place, je vais essayer de lui sauter sur la tête pour monter sur le palmier. Ah, oui, vous savez bon, palmier qui comporte moult secrets, comme vous pouvez le voir ici même, hop là, hop, oui, hop là. Alors, ces trucs-là, je ne sais plus ce que c'est exactement, ce que c'est des continues, ce que c'est des vies, je ne sais pas, non, ce n'est pas des vies, mais je ne sais plus tout ce que c'est. Il faudrait qu'on me le rappelle, ce serait une très bonne idée, ce serait fort aimable de votre part. Parce que, comme je l'ai dit, ce jeu 95, donc je l'avais à l'époque, hop, ça, il faut une certaine hauteur pour pouvoir les péter, une certaine époque. Voilà, comme je disais, la série de Donkey Kong, ce n'est pas une série qui m'a plus attiré que ça. Ah, il y avait encore une vie qui s'est barrée, qui m'a plus attiré que ça, j'aime bien, mais sans plus. Peut-être que ça vient du fait que ce sont des singes, hop là, je n'ai pas de racisme anti-singes, tu vois, mais moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça, de jouer avec un singe qui a une cravate ou qui a une casquette sur le crâne. Hop, ça, c'est des checkpoints, comme on a pu... Ah, le remarqué. Ah, oui, ah. Et donc, ce jeu-là, j'y ai joué quand j'étais gamin, mais je ne l'ai jamais retouché. Donc là, en fait, je le redécouvre au même moment. Hop, con. Ah, c'est très bien, merci beaucoup. Hop, là, oui. Donc, voilà un petit peu ce que je pense de Donkey Kong. Genre, je n'ai jamais fait Donkey Kong Country, justement. On va crier au scandale, genre, quoi, il fait des jeux rétro, il n'a jamais joué à Donkey Kong Country. Et en plus, je suis sûr qu'il est juif homosexuel et qu'il est noir, en fait, et tout. Eh bien, non. Déjà, pour la deuxième partie, c'est faux, déjà. Et même, non, comme je disais, je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment jouer à... Ah, ah, merde. Ah, ouais, c'est vrai que c'est chiant, ces éveilles-là. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de jouer au Donkey Kong Country à l'époque. Et d'ailleurs, il me semble que c'est limite même le seul jeu... Ah, putain, je ne sais pas sauter. Il me semble que c'est même le seul jeu Donkey Kong auquel j'ai joué dans ma vie. J'essaie de réfléchir, parce qu'en fait, là, vous ne pouvez pas répondre à la place, normalement. Vous n'avez pas deviné ce qui se passe dans ma tête. Mais, normalement, c'est le seul jeu Donkey Kong que j'ai fait dans ma vie. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ou aussi aux effets, parce qu'au final... Ah, merde. Au final, qu'est-ce que vous en avez à foutre ? Donc, on peut voir qu'il me reste que 5 vies à côté, ce n'est pas fameux. En même temps, comme j'ai pu discuter avec quelqu'un du forum d'entraide, c'est vrai que, je suis d'accord avec lui, les sauts sont hyper lourds. Hop, en fait, ils sont raides. L'animation est raide. Hop, oui, c'est bon. Crève, merci. L'animation est plutôt raide. Hop. Du coup, en fait, tu as l'impression que le Donkey Kong, il tombe vers le bas, mais comme une pierre, comme s'il faisait 500 kilos. Alors, tu me diras, après, c'est un singe. Un singe, ce n'est pas censé peser 70 kilos, tu vois, je n'en sais pas, un être humain, le bordel. Donc là, on est coincé, on est coincé. Et bien, on va se quitter. Non, je rigole. On va aller sur le bateau. Alors, les musiques sont très bonnes. Ah, je t'ai vu. Hop là. Le petit passage secret. Et la petite vie en plus. C'est très bien, ça m'arrange. On mange des bananes, c'est plein de potassium. C'est très bon. Même si, perso, je n'aime pas les bananes, je n'aime pas les fruits, en fait. Je n'aime pas les fruits, je suis super difficile comme gars. Tout le monde vous le dira. Si on me connaît, on me dira que je suis super difficile. Hop, et ce n'est pas faux. Hop, hop. Et, bon, hop, on va juste prendre ça comme ça. Donc, les musiques dans le jeu, je trouve sympathiques. Elles sont très bonnes. Et la plupart, de toute façon, elles sont basées sur... Genre, celle-ci, elle est déjà dans... Donc, elle est comme country, donc aucune grosse surprise. Hop, on peut donc s'accrocher automatiquement à ce genre de truc. TNT, alors la TNT, on peut tout faire péter. À la Wac-Bam, Pam! Est-ce qu'il y a un truc secret ici? Ah oui, c'est très, très, très secret. Alors, les roues, ce n'est pas très bon. Hop, on prend ça, c'était pour avoir le Kong. On s'en fout, de toute façon, du Kong. Hop, on s'en fout, on grimpe, on est un vrai petit pirate. Yoho, yoho, moi je mange des bananes. Hop, on grimpe tout en haut. C'est quoi ce bateau hyper grand en pêche, quoi? C'est quoi ces mâts qui font 25 kilomètres de long? Hop, merde. Oh, oh, et voilà. Après, que dire de plus sur ce jeu? Bien, pas grand-chose, hein. Il est très bon, je vous le conseille. En termes de petit jeu Game Boy, à l'époque, je sais qu'il était bien développé, dans le sens où il était long, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, beaucoup de choses à faire. J'imagine qu'il est long, il est bien fourni. Donc, vous avez de quoi faire. C'est une valeur sûre du jeu vidéo. Comme quoi, la petite Game Boy, elle en avait dans le ventre, je trouve, à l'époque, quand même. Ah, ça, ce n'est pas très bon. Oui, c'est bon, je vais récupérer un truc. Hop. Comme quoi, la petite Game Boy, je trouve qu'elle en avait dans le ventre, quand même, à l'époque. Ah, bah, très bien. Comme ça, j'ai fini le niveau. Mais je n'ai pas eu le Kong. Oh, mon Dieu, il va falloir que je recommence toute ma vie. Et, ah, voilà. Si, c'est bon. Ça, ça a ouvert le chemin. Donc, encore un chemin dans la neige. Parce que c'est normal, on va dans la jungle, puis après, on va sur un bateau, puis après, on va dans la neige. Je ne vois pas où est le problème. Alors, je ne sais plus exactement combien il y a de niveaux, mais je sais que... Excusez-moi, je sais que, comme je disais plus haut dans la vidéo, il était plutôt long. Plutôt long et complet. Hop, 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 hop. Ah, je peux passer, c'est bon. Hop, là. Donc, il est, ma foi, fort sympathique. Ah, non, je voudrais bien sauter de ce côté-là, monsieur, s'il vous plaît. Ah, merci. C'est très gentil. Je ne sais pas si c'est des marmottes, c'est quoi, c'est des castors, le truc, je ne sais pas, mais ils font peur. Donc, c'est une valeur sûre que je vous conseille. Alors, hop, là, petite plateforme, bim, bim. Hop, là, c'est bon. Hop, là. Il est, donc, ma foi, fort sympathique, ce petit jeu. Tac. Hop, pour vous dire, en fait, les seules fois où vraiment je joue, enfin, où j'ai pu diriger Donkey Kong, c'est plus dans Smash Bros que dans des jeux appropriés à la série de Donkey Kong. Comme on a pu le voir, par exemple, ce que je disais exactement sur la... Ah, ah, j'ai pris une aiguille dans le cul, comme j'ai pu dire dans la vidéo sur Kirby, par exemple. C'est exactement le même principe, c'est que j'ai plus connu les personnages à travers des jeux qui ne sont pas dédiés à leur personnage, dans Smash Bros, plus que dans leur propre saga. Alors là, il faut faire gaffe, parce que c'est nous qui lançons le truc. Et voilà, nickel. Tu sais quoi, rien à foutre, moi, je passe par là, tu vois, je passe par là et puis je vais faire une autre sortie. Ouais, je respecte même pas les règles du jeu. Moi, je disais, ouais, il y a plus de fois où j'ai touché à... à des personnages dans la série des Smash Bros plutôt que dans leur jeu respectif. Là, on retourne sur le bateau. C'est pareil pour Earthbound, avec Ness, et compagnie, hein. Hop, les seules fois où je diriger Ness, moi, c'était en Smash Bros, et non pas dans le jeu Earthbound, ou Mothr, ou tout ce que tu veux. Hop là, hop là. Le problème, en fait, dans le jeu-là, c'est qu'on ne voit pas trop où on saute. Enfin, pas où on saute, mais... Putain, il y a une mouette dans le fond. Je ne sais pas si c'est une mouette ou si il y a un glitch, mais... Le problème dans le jeu, c'est ça, c'est qu'on ne voit pas trop où on saute, où on fait les trucs. Donc, on a vite tendance à sauter dans le vide, un peu à l'aveugle. Hop, alors là, on ne l'a pas vu dans celui-là. Enfin, il ne me semble pas qu'on le voit au début. Mais, ah, ah, une vie ! Ah oui, mais non ! Ah si, parce qu'il y a ça ! D'accord, j'ai voulu faire un truc, et je n'ai pas réussi. Bref. On a peu pu le voir ici, mais on le voit, de toute façon, un peu partout, même dans le dernier Donkey Kong qui est sorti sur Wii U. Cranky Kong, le vieux singe, avec sa canne. Alors, pour la petite histoire, normalement, Ah d'accord, il ne fallait pas faire ça, c'est con. Normalement, Donkey Kong, c'est le premier Donkey Kong que Mario affronte dans le jeu d'arcade. Oui ! Ou non ! Oui ! Ah oui, mais c'est con, parce qu'après, je suis obligé de mourir. Bref. C'est donc le premier Donkey Kong que Mario affronte, donc même pas Mario, Jumpman affronte dans le tout premier Mario sur bande d'arcade. Vous savez, le Mario, enfin le Donkey Kong qui lance des tonneaux et du coup, Mario, il doit sauver non pas Princess Peach, mais à l'époque Daisy. Et voilà. Tout le monde connaît le premier jeu d'arcade Mario. Oh oui ! Hop ! Alors, ces insectes-là, enfin les abeilles, les yèpes, là, on ne peut pas leur taper dessus. C'est ma foi, fort dommage. Tac ! Donc le Donkey Kong serait le premier Donkey Kong que Mario affronte. Et ça, je trouve ça sympa comme petite histoire de Nintendo, comme ça, que l'on ne sait pas, que l'on ne sait pas, en fait, enfin, c'est jamais dit, si vous voulez, c'est des... Pas des bruits de couloir, mais c'est des histoires qui se racontent, comme ça, des trucs qui sont officiels, mais que personne nous dit avant. Après, ça commence à être connu, parce qu'il y a des émissions qui en parlent de plus en plus. Hop. Tac, tac, le checkpoint, il sait très bien, ça m'arrange. Hop là ! Et hop, on avance, on avance. Donc, ce genre de choses. Donc oui, quand je disais l'épisode sur Wii U, le Tropical Freeze, il me semble que c'est un truc comme ça. Ah d'accord, merci. Gourmand, va. Gourmand, il veut des bananes, mais il ne sait pas sauter, après. Tropical Freeze, il me semble que c'est l'épisode sur Wii U, le dernier qui sortit. J'ai commencé à avoir un speedrun sur AGDQ, l'AGDQ de cette année, le début d'année. Il a l'air plutôt sympathique, mais ça fait un peu comme Ah, oula, c'était limite. Ça fait un peu ce que je reproche au Ah, ah bah, je m'en fous, je l'ai eu. Ah, rien à foutre. Ça fait un peu comme je reproche au nouveau Rayman, c'est que ça devient plus un jeu de course qu'un vrai jeu de plateforme, quoi. C'est que... Oh, oh, ah merde. J'ai essayé de faire un truc, mais en plus, je crois que ça ne mène à rien du tout. C'est génial. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il est con, ce singe ? C'est vrai que c'est moi qui le dirige, mais qu'est-ce qu'il est con, ce singe ? Hop, et donc, ce que je reproche, c'est un petit peu que c'est devenu limite plus un jeu de course qu'un jeu de vraiment action plateforme. Hop, hop, et après, voilà, n'ayant jamais été fan de l'univers de Donkey Kong, au final, je m'en fous, parce que c'est pas moi qui vais me plaindre d'un univers auquel je ne participe pas. Tac, tac, mais voilà, c'est vrai que c'est pas ce que je me faisais de l'idée d'un nouveau, hop, d'un nouveau Donkey Kong. Ah, putain, j'arrive pas à ce passage-là. Comme je dis, en fait, les contrôles sont pas ultra mauvais, c'est juste qu'ils sont raides et le problème, ça vient de la caméra que on sait pas où on saute, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait. Tac, j'essaie pas de trouver des excuses, je suis pas très très bon, je le sais, mais quand même. Alors là, il y aura le serpent qui va me faire chier juste après, voilà, on commence à comprendre les principes, c'est bien au moins, on avance. Tac, on descend à droite. Tac, hop, voilà, on fait gaffe, on descend pas trop bas et on saute sur la banane. Et on y arrive, c'est bon, on avance. Alors par contre, on fait pas que je fasse le con. Un, deux, trois serpents, c'est très bien. Hop, les serpents arrivent, ils reviennent. Rien à foutre, je meurs, c'est pas grave, j'ai un autre singe, c'est fait exprès. Hop, hop, et il y en a un autre ici, c'est très bien, on avance. Rien à foutre. Ah, merde. Mais, mais j'avais, si je, mais, hop, j'avais pas un autre singe, là ? Je n'étais pas censé avoir Didier avec moi ? C'est quoi le délire ? Bon, tant pis, c'est pas grave, on avance petit à petit. Je vais essayer de finir le niveau, déjà, ça serait pas mal, il me reste que trois vies, je serais capable de faire un game over dans Donkey Kong. Oh là là, oh là là, con de serpent, tac, tac, alors ouais, c'est pas un jeu qui est ultra difficile en soi, c'est plus que, là où ça vous tuera, ça sera pas vraiment de votre faute, dans le sens, vous êtes super mauvais, ça va rendre du jeu qui est quand même, qui est bien développé, mais qui a des défauts. Je préfère le dire et le signaler, il a des gros défauts. Comme je dis, il y a toujours la caméra, donc ouais, même sur un jeu Game Boy, la caméra, ça tue. Hop, hop. bah ouais, j'avais bien, j'avais bien un deuxième singe. Hop là, hop, ouais, rien à foutre. Ah merde, j'aimerais bien en fait, est-ce que je peux ? Voilà, m'en fous, je passe même pas par le truc. Alors je sais plus ce que ça fait, ces jetons-là, il faudra vraiment que je me renseigne avant. Je me renseigne un peu plus avant de faire des vidéos des fois. Wow, ça c'était pas prévu, ça non plus. Je m'en fous, normalement j'ai un autre singe, très bien, j'aimerais juste finir le niveau, s'il vous plaît, ça m'arrangerait. Parce que j'en ai un peu ras-le-cul de voir des bateaux pirates. C'est quoi ce truc-là ? Ok, merci, mais j'aimerais bien en fait monter. Ok, bon tu sais quoi, puisque tu veux pas que je monte, je vais passer par en dessous. Puisque c'est ça, monsieur il fait la gueule, monsieur il fait sa loi, genre vas-y, moi je décide que t'as pas... Oh, en plus je recommence d'ici, c'est chiant. Ouais, donc on va vraiment finir le niveau, et après on va s'arrêter là, parce que là ça commence un petit peu à me casser les bananes. Hop, hop, euh, oh là là, chaque fois je me fais avoir, chaque fois je me fais avoir, j'ai plus que trois vies, il faut pas que je fasse trop le singe, ah ah ah, ah ah, quelle bonne blague. Tac, ah des fois j'ai l'aiguille qui me passe en plein dans le crâne, mais on s'en fout. Normalement dans le fond, ce qu'on voit c'est une mouette, mais c'est une mouette qui fait un peu du sur place. Tac, on y va, on y va, on y va, on s'arrête pas, hop, on fait un speedrun. Hop, hop, tu sais quoi, je passe par en dessous, je suis pas con, moi je passe par en dessous, est-ce qu'il y a un truc là du coup ? Est-ce qu'il nous les redonne ? Ou est-ce que, non, c'est bon, il nous les redonne. Yay. J'ai récupéré des trucs, c'est très bien. Pim, pim. Hop, hop. Crève donc le singe, enfin, non, non, justement, le singe meurt pas. Où c'est qu'il m'aurait me foutre lui ? J'aimerais bien que le singe y vive lui par contre en fait. C'est plus le lézard. Oh là 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 là, c'est pas possible. Vous savez quoi ? C'est soit en fini niveau, soit je crève mes deux vies là, mais il va falloir qu'on se décide au bout d'avant parce que la vidéo va pas faire 45 minutes. Donc après, que dire de plus, outre me plaindre de ce magnifique jeu vidéo qui se passe en ce moment même sous vos yeux ébahis. Pas grand chose. Parlons de la chaîne, tiens, parlons de la chaîne. Alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira parce que je suis en train de les faire en avance comme vous le savez bien maintenant. Hop, hop. Mais normalement, enfin normalement non, c'est même sûr à certains, un épisode de Arcademy sera sorti à ce jour dont vous aurez pu voir un peu ce que ça donne cette nouvelle émission. Hop, j'attends un petit peu les avis. Ce n'est pas en fait, c'est que ça ne change pas tellement plus que mes autres vidéos rétro. On s'en fout, on ne prend pas le truc. Ça ne change pas tellement plus, c'est juste que là, il y aura le thème vraiment du jeu de baston avec peut-être un peu, ah putain, un peu plus d'informations que les autres. Mais ça reste un peu le même principe. C'est pour un peu plus les fans de jeux de baston un peu comme moi qui aiment vraiment un peu les jeux de baston dans l'histoire. Hop, hop, on avance, on avance. Attention, j'ai mes lignes à un serpent ici, ah bah, Lyonk. Vas-y, c'est ça, suscite-toi. Ah non, pas toi. Hop, hop. Putain, je l'aurais récupéré, je ne sais pas combien de fois, ce truc con, là. Hop, hop. Oh, wow, c'était limite pour mon cul de singe. Hop, on saute, on saute. Hop, on n'a pas le temps. On arrive, on avance, on fait un speedrun. On passe par en dessous. Donc, voici un petit peu ce qu'il se trouve. Donc, je suis en train de travailler aussi sur un autre concept finish sheet, du coup, donc mon émission qui me permettra de vous montrer un jeu vidéo dans son entièreté en une seule vidéo. Donc, je vais presser... Oh, putain, c'est ma bite. Oh, pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. C'est un peu ce que je dis à ma femme parfois aussi. Hop, qui permet donc de voir un jeu dans son entièreté avec une seule vidéo. Donc, comme Arcademy, je vais faire un petit générique avant, donc c'est pour ça que ça prendra un peu plus de temps avant de sortir. Rien à foutre, là, j'y vais à l'arrache. Donc, il faudrait être un petit peu patient pour ce nouvel épisode. de faire cette nouvelle émission, on va dire. Ah bah, de mieux en mieux, maintenant, je vais prendre des trucs que je ne me prenais même pas avant. Hop, hop, yéy, yéy, il ne faut pas faire le con. Hop, de toute façon, il ne me reste plus que sa dernière vie, donc si jamais je crève, on saura où on s'arrête. Oh, je ne prends pas le truc, je ne vais à foutre, je n'ai pas le temps. Hop, on se saute sur l'éliane, hop, sur l'éliane et pas sur l'éliane, elle n'a rien demandé, la pauvre bonne femme. Hop, hop, donc on avance un petit peu plus. En fait, je crois qu'avec la dernière vie, je vais réussir à finir le jeu. Alors non, on ne fait pas le con, on ne saute pas ici, il n'y a rien à voir. Alors, l'abeille, enfin la guêpe, ne fait pas chier la bite. Ah non, oui, c'est bon, je ne suis pas mort. Je ne suis pas décédé, je vais pouvoir donc continuer cette magnifique aventure sur ce bateau qui, ma foi, est bien trop long pour être réaliste. Hop, Kong, je n'ai jamais été aussi loin, je découvre totalement le nouveau jeu. Là, j'imagine que je peux y aller, oui, oh, j'ai fini ! Oh putain, j'ai réussi à finir. Dernière vie, j'ai réussi à finir. C'est incroyable, c'est un exploit. Franchement, je crois que je vais me manger une bonne petite banane après cet épisode. Donc, ça conclut notre aventure sur Donkey Kong Land sur Game Boy parce que je n'ai pas envie d'y jouer une seconde de plus. Il n'est pas mauvais mais il est un peu frustrant, on va dire, donc ça n'a pas très envie d'y jouer. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. En fait, je mange mes mots, ce n'est pas l'ordre des mots que je voulais dire. Je voulais dire je vous retrouve pour une prochaine vidéo une autre fois. Sur ce, en attendant, portez-vous bien et mangez bien des bananes. Allez, salut ! !